Qu'est-ce que l'Union des Nations Unies ? Et, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de sa Constitution, la conférence ministérielle africaine connue sous le sigle SEMAE tient ses sessions ordinaires tous les deux et trois ans. La 18e session ordinaire de la SEMAE se tiendra cette année. Compte tenu de la situation sanitaire qui prévaut compte tenu de la pandémie du COVID et sur la base des consultations qui se sont tenues avec le bureau de la SEMAE, il a été retenu que cette 18e session ordinaire se tienne sur la base d'une approche à deux phases. La première phase qui sera virtuelle et qui se tiendra du 13 au 16 septembre 2021 avec un ordre du jour qui se focalisera seulement sur les questions urgentes et les questions de procédure. Les questions de fonds qui nécessitent des négociations plus profondes se tiendront lors d'une reprise de la SEMAE à la 18e session qui se tiendra au Sénégal dans une réunion présentielle à une date qui reste à préciser. Cette première phase de la 18e session ordinaire de la SEMAE qui est virtuelle sera composée de deux segments. Le segment des experts qui se tiendra du 13 au 14 et le segment ministériel qui se tiendra le 7 septembre 2021. Une précession dédiée à la société civile se tiendra avant ces deux segments que je viens de citer. La 18e session ordinaire de la SEMAE se tiendra sous le thème « Sécuriser le bien-être du peuple et assurer la durabilité environnementale en Afrique ». Au cœur de ce thème réside la nécessité d'une relance qui soit centrée sur l'homme et qui, à travers des actions environnementales, qui crée des emplois et qui améliore les moyens d'existence des populations. Ce thème interpelle les gouvernements à aligner les mesures de la relance sur le renforcement de la résilience au changement climatique en intégrant aussi des politiques beaucoup plus ambitieuses pour freiner la perte de la biodiversité et restaurer les services écosystémiques. Il s'agira pour les pays de prioriser une reprise verte et durable qui renforce des bénéfices mutuels et des co-bénéfices sur la dimension sociale, économique et la résilience environnementale. Cette session virtuelle sera l'occasion pour le continent africain de former sa position commune, d'abord d'examiner le programme de relance africain que les ministres africains ont adopté lors de la SEMAE session spéciale numéro 8 et d'examiner les progrès qui ont été réalisés, mais aussi de pouvoir inaugurer la plateforme virtuelle et de donner des orientations stratégiques sur la mise en œuvre de ce programme de relance africain. Ce sera également une occasion pour les ministres africains de former la position commune par rapport aux événements mondiaux sur l'environnement telles que la 15e conférence des partis sur la diversité biologique qui se tiendra en octobre 2021, la 26e session de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra du 1er au 12 novembre 2021, et la deuxième phase de la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement qui se tiendra du 28 février au 2 mars 2022. Signalons que la première phase de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, session 5, s'est tenue l'année dernière, du 22 au 23 février 2020. Il est attendu que cette session virtuelle de la 18e session ordinaire de la CEMAE adopte des décisions et des messages clés qui reflètent les discussions qui ont eu lieu à travers les différents thèmes de l'ordre du jour, mais aussi de donner des orientations sur la reprise de la CEMAE 18.2 et d'examiner aussi le fonds fiduciaire ainsi que les autres questions de procédure. Compte tenu de l'importance de cette réunion, je vous encourage à y participer massivement. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501